Je manque de confiance en moi. Bonjour, bienvenue à tous. Je suis Priscilla, votre coach sentimentale et en développement personnel. Aujourd'hui, on va parler de la confiance en soi. Quelles peuvent être les causes d'un manque de confiance en soi, en nous ? Quelles sont les solutions que je propose ? Et avant ça, n'oubliez pas d'apprendre à vous connaître et à vous écouter. C'est important de prendre du temps pour soi et d'apprendre à s'aimer. Alors, quels sont les facteurs ? Ça peut être un facteur lié à l'enfance. Mes frères et sœurs qui ont été, disons, pas forcément cool avec vous, qui nous ont dit peut-être t'es bête, tu ne sers à rien, t'es idiot, t'es moche. Ça peut être lié à ça et ça a pu créer un manque de confiance en soi. Et ça peut aussi arriver et ça peut arriver, ça arrive souvent, je l'ai entendu très souvent, qu'un des parents rabaisse son enfant et ça crée un manque de confiance en soi parce que la société ne nous apprend pas à avoir confiance en nous, ne nous apprend pas à nous aimer. Apprendre à s'aimer, on ne naît pas avec une confiance en soi. C'est bon, on n'a pas le package intégral quand on naît, c'est bon, t'es construit, t'es ok pour la vie, t'es parfait. Non, on construit notre personnalité dès dès notre naissance, à partir de notre enfance avec, bien sûr, des fois on a des, avec nos parents, avec les relations que nous avons avec notre entourage et des fois on peut avoir des attachements sécures comme insécures. Et comment faire pour prendre confiance en soi ? La confiance en soi se construit petit à petit. Déjà de comprendre la source de pourquoi on manque de confiance en nous, c'est important. à quel moment on a manqué de confiance en nous, ça peut venir aussi du collège parce que des fois on peut être le souffre-douleur de nos très chers petits camarades et avec les réseaux sociaux ça s'arrange pas. Mais là, aujourd'hui, comment tu peux faire pour prendre confiance en toi ? Eh bien, je vais te donner quelques exercices à faire chez toi tous les jours et tu verras que petit à petit tu vas prendre de l'assurance, tu vas apprendre à t'aimer et à t'écouter et avant tout et à dire non et à prendre du temps pour toi et te faire passer en premier. Premier exercice, tu vas prendre une feuille et tu vas écrire toutes tes qualités. Je sais, ça va être compliqué et si tu as besoin d'aide pour cet exercice, tu peux demander à ton entourage, à ton chéri, à ton conjoint, à ta soeur, à tes frères, à tes amis, quelles sont pour eux tes qualités. Et tu verras que petit à petit tu vas demander à ton entourage et les gens vont te dire voilà je trouve que tu es personne gentille, que tu es à l'écoute, que tu es... voilà. Toutes ces qualités, tu vas les noter. Et ensuite, si des fois, quand on manque de confiance en moi, on doute de soi, eh bien, tu vas me faire soit une activité telle qu'aller au théâtre ou alors de la danse. Le théâtre, j'en ai pratiqué, ça te permet en fait de jouer un jeu de rôle. Tu peux utiliser un exemple TikTok pour faire un jeu de rôle. Même si ça va être difficile, tous les jours tu vas faire une petite vidéo. Même si c'est quelques secondes, tu vas faire une vidéo rigolote. Pas pour t'exposer, pas pour... c'est juste en fait pour te donner confiance en soi. Même si, certes, tu ne vas pas faire de vue tout de suite, mais ça va te permettre de prendre confiance en soi, d'avoir, on va dire, une certaine confiance. Tu verras qu'avec le temps, tu vas prendre confiance en toi, tu vas apprendre à t'aimer. Et la danse ? Pourquoi la danse ? Eh bien, la danse, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ça t'apprend à connaître ton corps. Ton corps, ta sensualité si tu es une femme et à découvrir des parties de ton corps et à te laisser aller et à t'aimer, à aimer tout simplement ton corps. Ensuite, tu vas aussi prendre le temps pour toi. Chaque jour, chaque jour, tu vas prendre deux heures dans la semaine, dans la journée, pardon, plutôt, je voulais dire pour toi. Que ce soit pour écrire, pour regarder, lire un bouquin, que ce soit pour sortir, voir tes amis, deux heures par jour, pour toi, uniquement pour toi et uniquement pour ton bien personnel. Que ce soit écrire, t'isoler, que ce soit voir tes amis, que ce soit prendre soin de toi, mais deux heures uniquement pour toi. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as aimé, n'oublie pas de me mettre un pouce bleu, de t'abonner à ma chaîne, de me laisser un petit message et je t'en remercie d'avance. Je te dis à la prochaine. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de me laisser un petit pouce bleu et à la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'est parti.